Au délinquant du CNRD, le frère de Doumbouya qui est ici actuellement aux Etats-Unis, Ahmed Durak aussi actuellement aux Etats-Unis, dans votre plan de m'éliminer, dans le plan du CNRD, que parce que moi, j'ai fait partie de ceux qui dirigent le pouvoir, qu'il faut me faire taire par tous les moins. Vous avez tenté plusieurs fois à me faire taire, ça n'a pas marché. Mais je vous dis, le frère de Mamadi qui est là actuellement, Ahmed Durak, faites tout, peut-être c'est vous qui allez rester ici. C'est vous qui allez partir. Ça, je voulais dire, moi, je n'ai pas peur de qui que ce soit. Le combat que je mène, je mène ce combat pour la patrie. C'est comme un soldat guinéen qui meurt au front. Voilà. Je ne mène pas ce combat pour moi-même. Je mène ce combat pour le peuple de Guinée. Un, je n'ai pas peur de vos menaces. OK? Je prends mes precautions, même si demain, moi, je dois mourir dans ça. Je vous le dis dès maintenant. Ça, avec fierté. Vous avez payé mon colocataire avant. Détruire mes véhicules, ça ne m'a pas empêché de continuer. Chercher à m'ublier ou me rabaisser, ça ne m'a pas empêché. Si vous pensez que la dernière option que vous avez maintenant, qu'il faut passer à l'acte, il faut m'éliminer. Vous avez tout fait. Mais Damaro, Benito, tous ces gens-là ne vous font pas cadeau. Si vous pensez qu'ils vous menacent là, moi, ça m'effraie. Ici, c'est les États-Unis. Je vous ai montré ce que moi, j'ai déjà. Venez. Venez. Gardez-moi des bandits comme ça, des voyous. Si vous pensez que les États-Unis, c'est Konakry, moi, je vous attends. Je suis déjà informé de tout ce que vous préparez pour me tuer. Et moi, je n'ai pas peur de cette mort. Parce que je me bats pour mon pays. C'est comme le pays est agressé. Et j'étais soldat, on me donne les armes d'aller défendre la patrie. Donc, je n'ai pas peur de vos menaces. Faites tout ce que vous voulez. Faites tout ce que vous voulez contre moi. Mais je vous le dis, je suis prêt, je suis là. Et moi, je ne vais pas fuir les États-Unis. Le coup d'État m'a trouvé ici. Je suis là. OK? Vous, les voyous, là, comme vous, vous n'avez pas peur de Dieu. Allah subhanahu wa ta'ala. C'est pourquoi tout ce que vous planifiez contre moi, je suis déjà averti, je suis déjà informé de tous vos plans. Ça, c'est le bon Dieu. Vous voyez, vous êtes paniqué au palais là-bas. Vous êtes tout le temps paniqué que commande Amaro est informé. Vous voyez, vous n'arrivez pas à trouver mes sources. Parce que c'est Dieu, Allah subhanahu wa ta'ala, qui me protège. OK? C'est Dieu le Tout-Puissant, Allah subhanahu wa ta'ala, qui me protège. Donc, continuez là-dessus. C'est vous qui allez rester. Et je vous dis, je vais commencer à avertir la police déjà. Homeland Security, je vais commencer déjà à les avertir. Déjà, ma vie est menacée. J'ai assez de preuves. Ceux qui viennent de rentrer, pourquoi ils sont rentrés? Moi, seulement, je vais donner mon argument. Ils sont venus contre les activistes ici qui demandent le retour à l'ordre constitutionnel en Guinée. Vous êtes venus pour tuer ces gens. Vous avez un passeport, vous êtes rentrés. Voilà. Homeland Security, ils sont déjà informés de vos présences. Tout! Pourquoi vous êtes rentrés? Donc, préparez-vous aussi. Préparez-vous. Ça, je vous le dis. Vous, les voyous qui êtes venus ici, qu'on n'en vous êtes venus pour éliminer Benito et Damaro, regardez-moi des païens comme ça. Vous ne croyez même pas en Dieu. Vous ne croyez pas en Dieu? Des bandits comme ça. Vous ne voyez pas la situation du pays? Venez, moi, vous avez... Les gens vous disent matin, midi, soir. Ils me voient à Philadelphie. Voilà. Donc, dites à vos criminels, dites à vos gars de se préparer. Moi aussi, je suis préparé. Mais Dieu est du côté de la vérité. Vous allez échouer. Voilà. Vous allez échouer. Tous les gars du CNRD qui sont rentrés tout récemment, vous n'avez pas été informés. Moi aussi, c'est aussi simple que ça. Je vais annoncer ici que vous êtes venus uniquement pour nous éliminer comme vous êtes en train de faire du côté de Dakar. Nous allons annoncer ici que vous êtes votre présence sur le sol américain. Vous êtes des criminels. Vous êtes des bandits. Vous êtes des voyous. Vous êtes contre la démocratie. Vous êtes venus pour nous éliminer. Vous êtes venus payer des gens. Vous êtes venus avec de l'argent pour payer des gens pour nous éliminer. Voilà. Donc, nous, nous sommes déjà informés. Nous sommes déjà informés. Toi, le modico, le frère de Dumbuya, il faut bien te préparer. Il faut bien vous préparer. Préparez-vous très bien. Mais vous allez échouer dans vos tentatives. Qu'il y a des bandits, des gangsters comme ça. Quand il y a des balles, il faut nous éliminer. Il faut nous éliminer. Moi, je vous ai dit, le jour que je vais avoir peur du CNRD, alors on finit. Donc, il y aura ce jour-là. Moi, je vais avoir peur de vous. Je prends mes precautions, mais je n'ai pas peur de vous, le CNRD. Voilà. Vous avez tout fait. Mon colocataire, vous avez ouvert. C'est-à-dire, ouvrez la porte une fois. Tout ça, là, pour me faire peur. Vous savez que dans le plan, les tijos qui étaient derrière ça, vous avez compris que vous avez échoué. Deux de mes voitures, vous avez gâté derrière. Et tout ça, ça faisait partie de votre plan de m'effrayer. Comme ça, je vais me taire. Je vais dire, ah, ça, là. Hé, moi, je n'ai pas peur. Je vous ai dit. Moi, je n'ai pas peur pour ça. Ça, je vous le dis maintenant, là. Le CNRD. Si vous ne changez pas, moi, je ne changerai pas. Soit vous partez, vous laissez ce pays-là. Mais si vous pensez que vous menace, là, que c'est ce qui va faire, ah, Damaro, moi, je vais avoir peur. Je vais m'asseoir. Je vais dire, ah, où l'affaire, là, ça va. Non, je suis un soldat, je vous dis. Je suis un soldat qui doit libérer le pays aussi. Voilà. Je suis un soldat qui doit libérer le pays. Et je remercie tous ceux qui, voilà, qui m'écrivent, qui s'inquiètent pour moi. Et il y a beaucoup même qui ont fait des rêves ou quoi. Et moi, je crois en Dieu. Allah subhanahu wa ta'ala. Ce n'est pas une personne, plusieurs personnes, je sais. Ça a toujours été comme ça. Moi, je crois en Dieu et je vois tout devant moi. Tous leurs plans. et des gens viennent aussi me donner de prendre mes précautions, de faire beaucoup attention. Voilà. Comme je vous l'ai dit, un activiste face à un régime de dictature, c'est toujours comme ça. On a trois vies. On vous menace, comme je vous l'ai dit. On gâte mes véhicules. On essaye de me rabaisser comme avec le gars. Ça, ça ne marche pas. Ils voient que les gens même ne font que aimer Damaro. Ils ne font que suivre Damaro. Ça les dérange. On me propose. On me dit, voilà, on va te donner ça. Ça ne marche pas. Ça aussi, je dis non. Niet, ça ne marche pas. Troisième option maintenant. Maintenant, c'est la troisième option. Ils veulent. Il faut qu'ils m'éliminent à tout prix. Mais vous allez échouer dedans. Voilà. Vous allez échouer dedans. Vous qui êtes venu ici, actuellement, le frère de Doumbouya, les Ahmed Durak. Vous, si vous n'êtes pas venu pour visiter Times Square, pour visiter Statue de la Liberté, pour visiter les États-Unis, quand vous êtes venu, nous, les activistes, ici aux États-Unis, pour nous éliminer, comme vous avez éliminé Sadiba, pour faire peur aux militaires guinéens, si vous pensez que moi, je suis un bâtard, je suis un maudit, que moi aussi, je vais avoir peur, comme vous êtes en train d'effrayer les militaires, en tout cas dans la communication. Vous avez fermé les médias, non ? Si vous pensez que moi aussi, je vais avoir peur de ça, vous vous trompez. Allez-y, Dieu est du côté de la vérité. Si moi, je suis pour le peuple et vous vous êtes pour le peuple, la personne, si c'est vous qui êtes sur la voie de la vérité, ou si c'est moi, la personne va gagner. Si c'est vous qui êtes sur la voie de la vérité, Dieu va vous aider. Mais si c'est moi qui suis sur la voie de la vérité aussi, Walloy, Dieu va m'aider. Donc, vous n'allez rien avoir. Vous avez vos moyens, vous avez l'argent aujourd'hui. Etats-Unis, même 20 dollars, 20 dollars, tu peux donner à quelqu'un pour tuer. Il y a des gens ici, même 20 dollars, vous les donnez pour tuer quelqu'un. Mais, ce qui fera que ça ne va pas marcher, c'est Dieu. Allah subhanahu wa ta'ala. C'est Dieu qui va moi me protéger. Donc, vous ne pouvez absolument rien. J'étais au courant depuis, ça fait près de 5 jours. Pourquoi je n'ai pas parlé ? Et, j'avais mes raisons. Mais, maintenant que plusieurs personnes m'ont appelé, beaucoup ont fait le même rêve que non. Et, vous avez tiré sur moi. J'ai dit, ça, je vous ai, ça, je le fais pour dire aux gens de se calmer. Moi, je fais ce que je dois faire. Je prends mes précautions et je dis à tout le monde de rester tranquille. S'ils sont garçons, ils peuvent venir me chercher. Ils savent où je suis. Ils n'ont qu'à agir, c'est tout. En tout cas, même si vous ressussez, ça, encore, le peuple de Guinée déjà est informé de ce que vous planifiez contre nous. Moi, ici, je ne suis pas la femme de quelqu'un. Je ne fume pas. Je ne bois pas. Je ne prends pas la drogue. Je ne vends pas la drogue. Je n'ai pas de problème avec quelqu'un. Mes seuls ennemis aujourd'hui, c'est le CNRD. Donc, si quelque chose arrive à Damaro, ce n'est personne d'autre. C'est le CNRD. C'est ce que vous devez mettre en tête. Si quelque chose arrive à Damaro, je dis, je ne suis pas la femme de quelqu'un, l'enfant de quelqu'un. Moi, je ne pose avec personne. Personne ici aux Etats-Unis ne dira que Damaro est venu dans notre grain. Damaro est venu manger avec nous. Damaro est venu chez nous. Je suis, voilà, à part mes parents, personne d'autre. Donc, c'est pour vous dire que vous êtes bêtes dans la tête. Même si vous réussissez, sachez que ce crime, il va mettre ça sur vous. C'est ce que vous devez comprendre. Bande d'ignorants, en crudol, au lieu de travailler pour le peuple de Guinée. 11 ans du régime de présent, ils n'ont pas à chercher même la vie des blogueurs même. C'est maintenant, c'est énervé qu'on parle de blogueurs, ceux qui parlent de politique. Sinon, au temps du présent, les gens ont tout dit ici, menacés. Personne n'a parlé. Mais vous, des imbéciles, des vouriens comme ça, en crudol, faites souffrir le peuple et quand on dénonce cela, ça vous dérange. Vous ne supportez pas cela. Qu'il faut faire taire les gens. Bande de vouriens. Donc, merci à tout le monde. Merci à tous ceux qui prient pour nous. je suis serein et je suis tranquille et ce soir encore, je viens pour taper sur vous. Voilà. Ce qui vous menace la cause, c'est ce qui va faire qu'on va se terre. Tant que vous ne changez pas ce que le peuple demande, tant que vous ne le faites pas, on ne va pas arrêter de sortir contre vous. Tant que vous ne changez pas. Qu'il y a des pandis comme ça, en crudol, à l'outar, à l'oumria, vous pensez que vous n'allez pas mourir demain? Vous n'allez pas rendre compte au bon Dieu, à Allah, le Tout-Puissant. Donc, merci à tout le monde. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada